... Depuis 2015, on s'est engagé pour structurer des réseaux sur la mobilité des jeunes à l'international et européen. Pourquoi ? Parce que nous voulons que cette mobilité soit pour tous. On a découvert qu'il y a beaucoup de crainte, de peur, de frein pour partir. Parce qu'on a peur de l'étranger, parce qu'on ne parle pas bien d'autres langues, parce qu'on n'est pas habitué. Et le fait de recevoir des étrangers auprès de chez soi, on voit qu'en fin de compte, ce n'est pas si compliqué que ça. D'abord, nous avons pu constater que le fait d'accueillir des jeunes dans les établissements était un facteur important de sensibilisation pour les jeunes lycéens. Ils pouvaient en effet rencontrer des jeunes venant d'autres pays, ce qui peut leur donner envie à leur tour d'exercer une expérience de mobilité. On essaie d'augmenter la mobilité sortante, c'est-à-dire les jeunes qui partent de Bretagne en Europe et dans le monde. Et avec un très gros succès, on a quasiment doublé les chiffres d'une année sur l'autre. On est passé de 20 000 à 40 000 jeunes scolaires qui sont partis hors de Bretagne vers l'Europe et le monde. Mais il y a l'autre aspect qui est justement la mobilité entrante. Et une des premières mobilités entrante, c'est justement le SVE, que l'on voudrait d'ailleurs beaucoup développer dans les années qui viennent, puisque ça repose en grande partie sur les projets faits par l'Europe autour du programme Erasmus, qui est appelé à partir de l'an prochain justement à se démultiplier, puisqu'on parle de doublement, voire de triplement des sommes pour Erasmus. Et là, c'est une véritable explosion de ce que l'on pourrait faire. In fine, l'objectif est bien entendu de favoriser une meilleure ouverture sur l'Europe, qui est l'objectif prioritaire pour que les jeunes accueillis puissent transmettre un certain nombre de valeurs aux jeunes Bretons dans les établissements scolaires. Ça correspond à des enjeux très importants pour nous, à la fois des enjeux de mobilité, également des enjeux d'incarnation de l'Europe. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes qui s'engagent dans le service volontaire européen viennent dans les établissements sur des projets de l'établissement. Et pour les jeunes de l'établissement, ces jeunes représentent vraiment l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a une incarnation, ils sont là, c'est du concret. Ça permet justement cette ouverture à l'Europe facilement compréhensible et appropriable par les jeunes des établissements. Donc du coup, les jeunes du SVE ont un fort impact dans l'établissement par rapport aux autres jeunes, mais également sur ce que l'établissement pense pouvoir faire pour les années suivantes. C'est une étincelle. C'est une étincelle dans la vie des jeunes de dire, je suis capable aussi de partir, de voir autre chose, d'apprendre une autre langue, d'avoir une autre formation. Et aussi, et là, on l'assume complètement, c'est un facteur d'ouverture d'esprit. Et je pense, dans ces moments un peu troubles, où on voit en Europe, mais au niveau international, de plus en plus des mouvements qui sont très nationalistes, un repli sur soi, etc., Je pense que c'est de notre devoir, le conseil régional, d'offrir aux jeunes la possibilité d'altérité, d'ouverture. Et donc, c'est en fait, c'est une double réussite, parce que c'est une réussite personnelle pour les jeunes, dans leur formation, dans leur insertion professionnelle, dans la formation, dans leur choix de vie, mais aussi, dans ce développement, l'harmonie, de la paix, en fait, le fondement de l'Europe. Très intéressant dans ce programme, c'est qu'on a une variété de pays absolument extraordinaire. C'est que ça touche en fait, pas seulement toute l'Europe, et quand je dis l'Europe, ce n'est pas que l'Union Européenne, c'est tous les pays du conseil de l'Europe, ça va jusqu'à la Russie, et même la Sibérie, mais également les autres régions du monde, puisqu'on a des jeunes volontaires qui viennent d'Afrique du Nord, ou d'autres régions du monde. Donc on voit effectivement une variété de pays qui va bien au-delà de ce dont on a l'habitude avec l'Union Européenne. De manière générale, les objectifs sont atteints. Alors évidemment, c'est très variable, puisque ça dépend des établissements, mais surtout, ça dépend des jeunes. Ils ne sont pas tous dans le même positionnement, et surtout, ils n'ont pas tous le même âge. On s'est rendu compte qu'en fait, quand ils étaient un peu plus âgés, c'est-à-dire quand ils ont autour de 25 ans, ils sont beaucoup plus à même de prendre, par exemple, des initiatives. Alors qu'un jeune qui arrive à 18 ans, il faut beaucoup l'accompagner dans ce que l'on veut faire avec lui. Donc effectivement, de ce point de vue-là, c'est très variable. Cela dit, là où on voit que c'est réellement atteint, c'est justement dans ce qui a été entrepris, dans l'implication du jeune dans sa mission, des jeunes dans leur mission, et dans le fait que les établissements veulent continuer, ils ne veulent pas s'arrêter. Donc ça montre bien que c'est une grande réussite. Nous avons effectivement constaté des effets sur le partenariat qui nous semble particulièrement important, sur des projets qui ont pu avoir lieu suite à ces accueils de jeunes au sein des établissements. L'idée est bien de favoriser des partenariats entre des établissements scolaires et des structures associatives du territoire. puisque le but aussi, c'est de voir comment il y a une interaction entre les actions de l'établissement et puis la société civile, les familles d'abord, mais également les associations et puis les autres acteurs de ce qu'on appelle aujourd'hui la mobilité et la coopération internationale. Quand on a fait le bilan, tout le monde était enchanté. La communauté éducative du lycée, ils étaient enchantés parce qu'ils ont dit, en fait, l'impact était énorme. Donc, il y a les jeunes qui se sont découverts et donc il y a une ouverture d'esprit palpable au sein de l'établissement. Les jeunes étaient contents parce que ça leur a donné envie aussi d'avoir la même expérience. Et le jeune volontaire qui a fait cette expérience-là, lui aussi, il était content parce que dans les témoignages qu'on a eus depuis maintenant 3-4 ans, tous, ils sont unanimes en disant, ça nous a changé la vie, notre parcours, notre trajectoire, notre envie. Ça nous a confrontés ou dans les choix professionnels qu'on aimerait avoir, etc. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, il y a des associations, cette association bretonne, qui se sont mis ensemble pour avoir ces jeunes volontaires en Bretagne et aussi pour donner envie aux bretons de partir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501